L'attaquant argentin Lionel Messi a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain, PSG, rapporte mardi le journal L'Equipe et RMC Sport. Le père de Lionel Messi l'a, par ailleurs, confirmé que l'extinct du Barça, arrivé mardi à la mi-journée à l'aéroport de Barcelone, allait bien signer avec le PSG après plusieurs jours de discussion. L'heure du dénuement Lionel Messi, qui a quitté le FC Barcelone après l'échec de sa prolongation, a conclu un accord avec le PSG, rapporte mardi 10 où le journal L'Equipe et RMC Sport. Lionel Messi est tombé d'accord avec le PSG. Son avion est attendu dans les prochaines heures dans la capitale, écrit le quotidien sportif français, qui évoque un contrat de deux ans assorti d'une option pour une année supplémentaire. RMC Sport il vôque, pour sa part, un accord total. Lionel Messi devrait passer une visite médicale en fin de journée et une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes, ajoute l'équipe. A midi 40, le père et conseiller du joueur, Georges Messi, est arrivé à l'aéroport de Barcelone El Prat, a constaté un journaliste de la FPTV. Derrière ses épaisses lunettes de soleil et son masque, il a été suivi par les caméras et escorté par la police avant de pénétrer dans l'enceinte. Peu de temps après, c'est le mythique numéro 10 du Barça qui est à son tour arrivé. Dans des déclarations à plusieurs médias locaux à l'aéroport de Barcelone El Prat, il l'a répondu par un ouïe laconique à une journaliste qui lui demandait si son fils allait s'engager avec le Paris Saint-Germain. Interrogé par plusieurs médias locaux, dont des télévisions, sur les raisons pour lesquelles le sextuple Ballon d'Or n'avait pas pu renouveler son contrat avec le Barça, le club de sa vie, Georges Messi a répliqué sèchement, demandé au club. Vérifié avec le club un journaliste lui a enfin demandé si son fils était triste de quitter Barcelone, où il était arrivé il y a 21 ans, alors âgé de 13 ans vous ne l'avez pas vu, a rétorqué Messi père, dans une référence à la conférence de presse au cours de laquelle son fils, en pleurs, avait affirmé dimanche qu'il n'avait jamais imaginé qu'il devrait quitter un jour le club catalan. Retrouvaille avec son ami Neymar considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, l'argentin avait confirmé dimanche son départ du FC Barcelone, lors d'une conférence de presse où il avait évoqué comme une possibilité son arrivée dans le club parisien. « J'ai essayé de me comporter avec humilité et respect et j'espère que c'est ce qui restera de moi quand je quitterai le club », a déclaré, très ému, le sextuple ballon d'or et récent vainqueur de la Copa América. Âgé de 34 ans, Lionel Messi a évolué pendant 21 ans au FC Barcelone, sous les couleurs duquel il a marqué 682 buts au total, un record au sein de la formation catalane. Lionel Messi retrouvera, entre autres, au PSG son ami et ancien coéquipier brésilien Neymar, ainsi que l'attaque en français Kylian Mbappé. Des centaines de supporters parisiens se sont rassemblés en vain, lundi, à l'aéroport du Bourget et au Parc des Princes, dans l'espoir d'assister à l'arrivée de Lionel Messi en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501